... Cette Assemblée Générale était une Assemblée à haute sensibilité. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la dernière de la mandature, c'est la dernière de son président et c'est surtout la dernière du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables de Montpellier. Donc le 8 décembre, on va être fusionné dans un grand Croèque-Occitanie et donc le Conseil Régional de Montpellier, après 75 ans de bons et loyaux services, va disparaître. Donc c'est sûr qu'il y avait de l'émotion. Le 8 décembre, le Conseil Régional de Montpellier et le Conseil Régional de Midi-Pyrénées disparaissent et on crée un nouveau Conseil Régional Occitanie qui se créera sur le regroupement de ces deux conseils régionaux. Donc là où on avait 24 élus à Montpellier, 24 élus à Toulouse, il y aura 36 élus pour le Conseil Régional d'Occitanie. Le Conseil Régional siégera à Toulouse et il y aura une représentation territoriale ordinaire à Montpellier qui sera un petit peu le relais du Conseil Régional de Toulouse à Montpellier. C'est une profession même essentielle, on l'a vraiment vu au moment du confinement et avec les premières payes au mois de mars avec l'activité partielle et l'établissement des payes pour tout le monde. C'est-à-dire que oui, on est un rouage aussi, c'est un élément parmi d'autres, mais l'expert comptable est là pour apporter un service en matière souvent en voie fiscale, mais là il y avait vraiment le côté social très important pour l'ensemble des salariés. On établit plus de 8 millions de payes par mois. Ça a eu un impact terrible, un impact je dirais à deux niveaux. Le premier niveau c'est la réactivité et l'agilité de la profession pour accompagner les entreprises lors de la période de confinement. La profession a su se mettre au diapason des difficultés des entreprises, les accompagner dans l'activité partielle, dans les pré-garanties par l'État, dans le FSI, dans l'aéroport d'échéance. Donc ça a valorisé la profession et ça c'est quelque chose d'important à un moment où notre profession est en train d'évoluer vers moins de comptables et plus d'expertise et donc de conseils. Et là on a bien vu que l'expert comptable était vraiment un conseil, un accompagnateur des entreprises et c'est en train effectivement de rentrer un petit peu dans les mœurs, de s'apercevoir que la profession elle a une vocation de conseil. Nous faisons effectivement chaque année une opération de mécénat vers un projet que nous déterminons en début d'année. Cette année nous souhaitons donc, puisqu'on est à Agde, aider la rénovation de la Villa Lawrence à Agde. Et il faut quand même savoir que sur les deux dernières années, on a pu donner des chèques de 30 000 euros et vous avez d'ailleurs assisté à la remise du chèque de 30 400 euros que l'on a fait à l'Institut Saint-Pierre pour la rééducation des enfants et un appareil pour la rééducation, pour la marche des enfants à Palavas.